salam alaikum et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'équipe de l'open hardware algérie qui s'inscrit dans la playlist que nous avons commencé sur l'utilisation des des capteurs gps dans le montage open source hardware dans cette courte vidéo nous allons vous présenter une méthode pour utiliser ou bien exploiter les coordonnées gps acquises via notre arduino capteur gps et de les visualiser ses coordonnées en utilisant le service google map ici nous avons notre programme arduino alors il utilise la librairie software céréales ainsi que tiny gps pour pouvoir récupérer les coordonnées gps acquises par notre capteur ici nous allons définir deux variables de type float pour enregistrer la latitude et longitude ici on va initialiser notre liaison série software céréales en lui donnant comme entrer les ports 2 et 3 d'un arduino comme étant tx rx à son à ce niveau on crée une instance de l'objet tiny gps donc gps qu'on pourra utiliser dans la partie setup il nous suffit seulement de créer notre liaison avec le pc via serial begin à une vitesse de 9600 volts ça c'est une déclaration normale standard et ici on va aussi déclarer la vitesse de communication entre notre carte arduino et le capteur gps avec gps céréales pour la partie loupe elle reste aussi assez simple tant qu'il y a une information au niveau de gps céréales on va exécuter cette condition qui vérifie que l'information est utilisable par gps donc notre objet et puis on utilise seulement la méthode get fget position qui va donner les coordonnées latitude et longitude qu'on pourra alors envoyer à notre pc via une liaison série avec latitude un séparateur qui est une virgule on verra l'importance de cette virgule plus tard dans le programme python et longitude et en robot pour pouvoir afficher la map qui correspond à notre position il nous nous allons utiliser un programme python qui s'appelle client gps donc puisque on va afficher une image ça veut dire qu'on va utiliser une interface graphique alors il faut importer techiniter url lib va nous permettre de nous connecter à internet et au service google map base 64 contient des méthodes susceptibles de nous aider pour la conversion des données reçues via l'internet donc via l'api de google map en images enfin serial va nous permettre de nous connecter à notre carte arduino première chose on définit deux deux constantes qui sont la largeur et la hauteur donc c'est des valeurs qui sont en standard donc 640 par 480 si vous voulez changer de valeur pour augmenter la taille de l'image à récupérer il faut savoir qu'il faut qu'il vous faut avoir un compte sur l'api google actuellement la méthode que je vous montre n'utilise pas de compte donc c'est un peu plus simple à utiliser là on a le zoom donc à combien on vient à quelle altitude dans ce on sera par rapport à la map c'est le zoom par rapport à l'image de la main j'ai choisi une valeur de 4 là on crée une instance de l'objet serial avec notre port de communication qui est tt yacm0 dans mon cas parce que je suis sur linux et la vitesse qui est à 9600 si vous voulez pour windows ici il faudra mettre le com de communication donc la valeur com que donne le système d'exploitation windows à votre carte arduino le programme se compose de trois fonctions la première est get gps cette dernière va nous permettre de récupérer les données sous forme d'une liste de chaînes de caractères qu'on pourra après envoyer au serveur de google pour récupérer l'image la deuxième fonction c'est get address cette dernière va créer la requête http qui sera utilisée pour récupérer la map donc c'est une chaîne de caractères on utilise la méthode format des chaînes de caractères pour pouvoir utiliser plusieurs fois des valeurs alors qu'est ce que fait ce format elle va substituer ces valeurs donc qui sont entre parenthèses donc 0 1 2 jusqu'à 4 par les valeurs dont le même ordre qui ont été donnés en argument à la méthode donc et enfin elle renvoie la chaîne de caractères adresse à la fonction qui l'a appelé enfin la fonction get map qui elle va utiliser l'adresse fournie par get address pour se connecter via url open à l'appui google puis elle va lire la réponse des serveurs de google là on va utiliser la méthode de la librairie basse 64 qui est en code string donc les données qu'on va récupérer ils vont être encodés de telle manière qu'elles pourront être affichées avec la méthode photo image de TekinInter la partie principale de notre code est à ce niveau alors on crée notre objet qui est l'instance qui s'appelle windows on lui donne un titre open hardware algerie dans notre cas et puis on récupère les coordonnées qu'on va séparer en latitude et longitude comme je vous ai dit la fonction get gps donne une liste donc il est plus aisé d'utiliser directement l'ordre dans lequel les objets ont été posés dans la liste là on récupère l'image et pour finir on va créer notre canvas et créer l'image à l'intérieur du canvas pour enfin tout empacter à l'intérieur de la fenêtre windows et lancer notre programme nous allons maintenant voir le résultat de l'exécution de ce programme alors voilà notre montage nous avons branché notre capteur sim 28 via notre groove à notre carte arduino uno le programme est déjà chargé maintenant nous allons tester son fonctionnement avec notre autre programme python également les oeuvres Voilà, c'est tout pour cette courte vidéo dans laquelle nous vous avons présenté une méthode pour exploiter les données ou les coordonnées fournies par notre capteur GPS et les afficher de façon conviviale sur une carte en utilisant les services de Google Maps. Nous vous invitons à poser vos questions ou interrogations sur cette vidéo ou bien sur une autre, que ce soit sur notre chaîne YouTube, ou bien interagir directement avec nous via notre page sur Facebook ou bien notre groupe aussi sur Facebook. Et d'ici là, de la part de toute l'équipe, je vous dis Salam. Sous-titrage ST' 501